Et on en vient au dossier de la rédaction, je vous le disais, en titre sur l'institution du mariage entre l'homme et la femme. Et l'on s'arrête tout d'abord sur la responsabilité de la femme. Quelle partition joue-t-elle pour l'équilibre socio-économique du foyer ? Stévia Oyan-Mézui, Gérard Magnan, rencontré la gardienne des valeurs traitées. Voici le conseil. Pourquoi avoir choisi l'image d'une femme allaitant son enfant comme sceau de la République gabonaise ? Nous sommes sûrement nombreux à nous être posés de questions. La maternité, à l'écran, que vous voyez là, c'est une dignité égyptienne qui est venue ici avec sa citade. Tous les ethnies connaissent ce nom. Enfants, c'est n'y en a pas. Les autres ethnies, c'est d'India, on a ta méta. Ils savent. Au-delà de l'aspect sacré ou spirituel que revêt ce symbole, il incarne la responsabilité. Un mot que doit impérativement revêtir la femme, pour assurer un équilibre social à toute une nation. Vous pouvez être présidente, vous pouvez être ministre, vous pouvez assumer je ne sais pas quel point. Lorsque vous rentrez chez vous, tout cela reste sur la porte. Vous êtes épouse, mère. S'agissant des dérives constatées dans la société, la gardienne des valeurs mal et traditionnelles impute le tort à la femme. Car c'est elle qui a le rôle de nourrir, de protéger, de soigner, d'éduquer et de veiller en permanence sur ses enfants. Vous avez vu la poule, quand il s'occupe de 5% il y a un coq. Pourquoi aujourd'hui, quand vous arrivez chez vous, vous ne comprenez même pas pourquoi l'homme est plus fatigué que vous. Vous avez d'autres énergies. La femme a des énergies de procréation. Être instrute, cultivée avec au compteur plusieurs diplômes ne devraient nullement faire oublier à la femme le rôle qui est le sien.